ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play européen r16 4 les aztèques au programme évidemment et on va finir rapidement la guerre qui nous oppose aux aux you là je crois principalement les autres n'étant que des alliés ça a demandé quelques mois encore non ils sont ils sont d'accord pour la paix blanche ouais ce qui est pas tout à fait il va falloir encore attendre quelques mois que sont pendant ce temps là mes navires remontent ok on va continuer à convertir je risque d'avoir pas mal de révoltes entre autres les commanches donc qui sont ici ok est ce que ça va suffire bon ils vont accepter donc c'est parti donc c'est pas pour nous le territoire c'est pour les quittaux du coup qu'est ce qu'ils ont fait ils ont changé leur capital de place carrément ah oui c'est une province assez grosse en fait donc pourquoi pas alors ça ce serait plutôt à mettre sur les colonies évidemment ce serait un peu mieux alors ce qui est bizarre c'est que mes colonies il y en a une ici mais j'étais sûr qu'il y avait une quatrième mais les colonies du coup ils auraient été mis ils sont ouf elles sont là ah non il n'y en a pas être quatrième donc voilà maintenant il y en a une quatrième je sais pas pourquoi j'étais sûr de l'avoir fait ah il y a la castille le portugal et l'angleterre est-ce qu'on est encore en trêve j'avoue que j'en ai aucune imposé l'embargo ok et la castille c'est bon portugal c'est pas bon on est en trêve ouais je vais insulter les anglais quand même pour essayer de monter au dessus de 50 voir si c'est pas possible ok donc eux vite fait vite fait mais il me faut une il me faut un diplomate ah j'en ai marre c'est quoi ça ? période difficile non on va demander des points administratifs comme d'habitude c'est vraiment ce qui nous manque alors ça tombe bien parce qu'on était juste dessus je sais même pas combien ils étaient du coup une masse courable donc c'est 25 points en général ouais alors pourquoi pas faudrait qu'ils se font la guerre au moins ah merde 10 000 hommes bon alors ce que je vais faire c'est que je vais basculer mes navires ils sont où les autres ? ils sont en train de remonter alors du coup on va plutôt aller à la rencontre de ces navires on va se mettre ici et eux ils vont se mettre ici alors là est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? j'irais bien prendre ça tant pis pour ce chiffre qui est pas très très bon évidemment mais c'est pas grave on s'en sortira ouais je vais prendre ça définitivement ah je vais finir pas mal de légitimisation ce qui va faire plaisir accessoirement ça va peut-être alors j'ai dit qu'il fallait que je déclare la guerre quand même j'ai oublié ce détail je crois jamais que la deuxième fois ok on va désactiver les forts ça c'est bon alors j'avais envie aussi de construire un fort ah mais j'ai pas assez d'argent c'est clair donc pour l'instant ça vaut pas et merde ils sont nombreux mais je suis sur place une question de droit l'opinion des tapuas c'est mes vassaux ça on va revendiquer à la revendication on va renoncer à la revendication ok je sais pas où d'ailleurs c'est celle là bon spiritus santos ah non c'est là pardon c'est chez eux forcément ok ok par contre là ouais on va perdre la province c'est pas grave c'est pas très très grave ouais j'ai dit que je vais je vais plutôt attendre pour la science maintenant il reste deux ans et demi enfin trois ans on est au début de l'année qu'on sait que je fasse aussi peu d'argent quoi alors que je touche ouais je touche pas trop de réparation en fait j'ai beaucoup de renfort j'ai pas mal de corruption ok la guerre est finie ça c'est fait on a fait la jonction les iroquois eux ils ont pas fait de revendication il me semblait pourtant non d'accord c'est de ma faute je leur ai pas dit d'en faire alors les anglais sont embarqués dans une guerre contre la France donc on va pouvoir les attaquer aucun doute là dessus ça va être relativement facile là ça va prendre du temps on va d'abord attaquer les anglais et puis après on on attaquera les français si on a le temps ce qui serait bien c'est de pouvoir faire les deux allez sérieux ça va pas très vite ils sont rendus où les navires ok ça s'est joué à très peu de choses près quand même on aurait pu les sauver bon là je pense pas qu'on va attendre leur retour parce que c'est une unité qui va prendre très longtemps à revenir il faut 25 points encore un peu encore un peu ok donc moi c'est plutôt Ticondéra Ticondéra ah j'ai dit que je voulais aussi aller prendre ces territoires mais Ticondéra pour l'instant ok donc là on va être prêt là évidemment c'est trop demandé pour eux de faire des revendications même si je leur ai donné les ordres même si je leur ai donné les ordres il n'y a rien qui a été fait évidemment là c'est bon ils vont se rencontrer je perds de l'argent quoi c'est dramatique ça ouais j'ai vraiment des faut que je ralentisse pourtant j'ai pas des gros conseillers bon ce monde ça veut dire là qu'il me faudra des conseillers niveau 1 quoi rendu en 1684 c'est assez pitoyable j'ai trop d'armée faut que je mette un leader d'avance sinon on risque d'avoir un problème une fois arrivé là-bas allez c'est parti on va évidemment donner des territoires à nos vassaux là les alliés vont pas intervenir tout de suite on va pouvoir donner beaucoup de territoires à nos vassaux d'ailleurs on va se partager ça va être une guerre éclair merde pour l'instant je crois qu'on va les laisser faire parce qu'il faut pas pouvoir s'en sortir sans moi ça c'est clair et merde ah par contre ça c'était une bonne nouvelle c'était pas prévu évidemment mais c'était une bonne nouvelle alors les Chocteau c'est où ? c'est bizarre qu'on les ait pas vus plus que ça non bon bah tant pis et là on est à 99 c'est quand même exceptionnel le fait de pas avoir de chance quoi monter à 99 c'est une des rares fois où j'arrive où j'arrive à le voir quand même c'est assez exceptionnel quand même je vais pas pouvoir aller là-bas malheureusement petite conversion en plus donc on va reprendre ça vite fait alors qu'est-ce qu'on peut faire malheureusement on va pas pouvoir aller jusqu'au nord là il y a quand même une armée ici ok j'ai repris ma der c'est cette armée là qui va aller conquérir Newfoundland la partie au nord c'est très pénible je n'arrive plus à respirer j'ai essayé de finir l'épisode mais c'est pas évident j'avoue bon eux je pense qu'on va se contenter de les poursuivre et en théorie ils devraient même ne serait-ce que jamais s'arrêter ok ça c'est cool ce fort là du coup je vais le garder pourquoi pas un fort niveau 2 ça peut servir alors mes navires arrivent parfait l'intégration n'avance pas c'est impressionnant quoi je vais qu'à plus 3 c'est impressionnant ce que ça avance pas quand même bon malheureusement on a pas trop le choix donc ça je vais plus en avoir besoin très clairement du coup peut-être la Californie tous mes ennemis sont en guerre les uns contre les autres c'est une très bonne nouvelle ça va me permettre de faire quelques conquêtes facilement ok on va arrêter la guerre là très bientôt pas besoin d'aller plus loin j'ai juste besoin de prendre ces 3 territoires malheureusement je pourrais pas prendre celui là il est déjà occupé par les français voilà Cécilie ils viennent de le détruire tout simplement ok 99% Samira on va prendre toute cette partie ça va faire la jonction entre les deux les Hurons et les Pupota Wontas ça je le prendrais plutôt pour moi peut-être ok on va leur laisser celui là peu importe sinon après ils disparaissent c'est pas fun comme ça ils vont continuer à être en guerre contre le Canada donc c'est tout bénef pour moi alors on va donner ces 3 territoires aux Hurons qui en même temps se chargeront de les convertir donc le premier c'est Ontario ensuite il y a Kichépsi Kichépsi Kichépsipi je sais pas trop comment dire et Kichépsi et Kichépsipi ok de l'autre côté on va donner alors en fait je vais garder Masuyan pour en faire un fort du coup je vais donner Lou et Oshigala et et peut-être Algon ouais j'ai donné ces 3 là je préfère pas dire comment ils s'appellent c'est trop compliqué pour moi ouais faut que je me méfie quand même faut pas que j'en donne trop bon ceci dit les Wichita vont bientôt disparaître enfin bientôt c'est long mais bon on va continuer à donner pour l'instant mais faut quand même que je me méfie de pas trop les faire grossir Oshigala et Algonquin c'est ça ok et donc il m'en reste quand même pas mal pour moi ça c'est cool on va rembarquer on va rembarquer ça là j'ai dit que j'attendais la science là aussi ok qu'est-ce que je fais donc il y a cette armée là qui devrait servir au Canada ce qui m'embête honnêtement c'est que les anglais aient pris cette province il faudrait que le Canada le reprenne en fait ça me va pas du tout ça ok je fais un minimum de bénéfices c'est vraiment pas terrible du coup je crois que j'ai pas fait de revendications sur le Canada bon eux ils vont pouvoir se mettre à l'entraînement en attendant eux ils vont peut-être gérer la prochaine révolte qui devrait être bah en fait qui devrait être pas très loin qui devrait être là on va s'arrêter deux secondes ici ils sont que 7000 c'est bizarre ça non ils devraient être 11000 mais bon ça prend un peu de temps donc là ça va relativement vite il faut vraiment qu'ils reprennent ces territoires là ça me facilitera les les futures conquêtes j'avoue j'ai dit que je voulais construire des manufactures tant pis pour tant pis pour le reste ouais mais ça coûte 530 oh putain ça coûte trop cher je vais jamais y arriver je vais jamais y arriver à construire ces manufactures on va mettre ça à 0 il n'a pas de général ah j'en ai plus qu'un général je vais tout de suite en prendre un deuxième non il est bien ok et et en fait il faudrait que je me débarrasse de ce conseiller voilà j'ai pas envie d'en virer quand même on va prendre un niveau 1 ici ok ça c'est cool coalition je n'ai pas regardé où ça en était par rapport à non il n'y a que le Canada il n'y a que le Canada dans la coalition pour l'instant en tout cas il y avait les Caraïbes oh merde il y a la Grande-Bretagne il y a la Grande-Bretagne il va falloir qu'on y aille c'est parti on va mettre ça au maximum bon du coup on va peut-être pas s'attaquer on va peut-être s'attaquer à quelqu'un d'autre là on va embarquer on va aller est-ce qu'on peut aller ouais ici j'espère qu'on aura le temps d'arriver là et merde un point de corruption ça fait beaucoup juste quand j'allais réussir à construire mes mes manufactures j'ai déjà fait mes revendications là d'accord non on va pas rester là parce que c'est trop dangereux j'ai pas envie de me retrouver en guerre avec les ah c'est les Hurons qu'on fait les revendications finalement donc là je peux arrêter ça je vais faire des revendications sur eux s'ils veulent ce qui est bien c'est qu'ils me ils créent une coalition contre moi mais ça les empêche pas quand même de me demander le passage après deux secondes plus tard ok on est arrivé à temps donc là on va attaquer ok facile facile pour nous allez on va perdre beaucoup d'argent ça c'est un événement particulièrement ennuyeux cette histoire de corruption on en est qu'au début et on a déjà perdu quasiment 100 du cas pourquoi j'arrive pas à mettre mon navire ici merci bon alors du coup on va peut-être faire la guerre à la Californie si c'est plus facile s'il n'y a pas de coalition ah et ça ça m'intéresse j'ai besoin des effectifs il y a quand même des gens en révolte mine de rien ouais à Kito Kito malgré le fait que je leur ai donné un territoire il ne m'aime pas je suis quand même assez étonné et eux aussi bon eux je les ai ça c'est des gens que j'ai convertis je pense à imposer la religion et à imposer la religion ça ne leur a pas plu évidemment on peut abaisser le niveau d'envie d'indépendance mais ça ne nous sauvera pas ouais je sais j'ai des dettes et merde je sens que ça va m'embêter ça on va regarder ce qu'il en est mais je sens que ça va m'embêter on va plutôt avantager les nobles ouais c'est bête j'aurais préféré avantager la mais on ne peut plus faire baisser la loyauté des nobles ça commence vraiment à être très très bas en plus ça ouais merde non ça ça ne m'intéresse pas faire baisser la production je ne vois pas trop l'intérêt honnêtement bon il reste quelques factions rebelles pas des masses je trouve on s'en sort plutôt bien je peux désactiver les forces si dit là ça dure tout l'argent qu'on avait réussi à emmagasiner c'est fini tout est la moitié est partie en fumée vraiment super ok ça c'est cool je pense qu'on va réunir nos armées on va se réunir ici parce qu'il y a bientôt une révolte je ne sais pas où elle est exactement bientôt la révolte she's a peak normalement c'est quelque part par là j'avouerais que c'est là on va y aller il y a aussi les les brésiliens donc on va se réunir et prêts à intervenir on a quand même pas mal de territoires à légitimer encore ok donc la science on va être prêt on devrait déjà être prêt mais on a un peu de retard là aussi on a un peu de retard avec une nouvelle doctrine je n'ai pas encore fait le choix d'ailleurs mais on avisera alors je ne sais pas laquelle va exploser en premier évidemment je pense que she's a peak je dois pouvoir la mettre à zéro et du coup on ira s'occuper de la brésilienne d'abord ouais donc là on va se mettre là voilà elle se retrouve à zéro elle est plus qu'à 80 normalement j'ai dû la faire baisser d'un cran ouais donc on va embarquer ceux là et au brésil c'est Baia donc c'est où ? c'est là parfait donc là ils sont encore en guerre contre la castille donc c'est parfait on va en profiter évidemment bon malheureusement pour l'instant je ne peux pas on va attendre un peu encore ça on s'en fout normalement ça gère merde je ne suis toujours pas à 20 ok donc là on fait cette revendication ça nous permettra de faire la guerre un peu plus tard peut-être la prochaine guerre ouais les hurons sont prêts à attaquer contrairement aux je ne sais plus quoi là à ceux d'à côté j'ai oublié le nom ah bah c'est décidément cet événement arrive très souvent on s'en fout la colonie de Dallasca ça nous concerne pas alors c'est parti évidemment pour l'instant personne ne va se joindre à eux le siège va être très rapide parce qu'on a ce bonus là le plus 2 qui est quand même très intéressant Baya le problème c'est que toutes les provinces sont un peu séparées il y a Parabaya qui est là d'accord donc on va se mettre au milieu et on va attendre patiemment avec un peu de chance ça peut arriver très très vite la révolte je ne sais pas on verra ah bah décidément on est gâté question bonus euh comment ça s'appelle bonus dans les colonies ce qu'il y a en fait c'est que j'ai plus trop envie de prendre de science avec ce malus là mais il me faudrait 2000 du cas ce qui évidemment est un peu ennuyeux ouais ceci dit je vais peut-être les avoir rapidement ça en général c'est des pays quand même qui ont pas mal de pas mal de ressources alors on va aussi se préparer à une attaque contre eux là ça je peux laisser tomber je vais aussi me préparer à une guerre contre eux si j'ai le temps il fait vraiment pas beau je sais pas si vous entendez la pluie je crois qu'il va falloir que je ferme ma fenêtre sinon on risque d'avoir des soucis oh là les portugais je sais pas pourquoi les portugais sont séparés comme ça il a dû faire des mercenaires en fait ou un truc dans le genre en tout cas nous on se dirige vers une guerre quand même assez facile il y a personne dans l'immédiat donc on va se diviser là j'aimerais bien leur faire la guerre mais malheureusement pour l'instant s'ils sont occupés comme ça par la castille ça va pas être super évident j'ai plus aucune revendication sur eux c'est dommage il faut vraiment que j'en refasse je vais essayer de me concentrer sur les côtes est-ce qu'il a fait grossir sa capitale ? oui pas mal peut-être aussi se concentrer sur la capitale pourquoi pas et merde allez j'arriverai jamais à faire une réserve d'argent bon il va y avoir une guerre entre la république des deux nations et la Russie pourquoi pas ça c'est pas chez nous mais bon je crois que je vais aller l'aider quand même on a pas eu la révolte là qu'on escomptait malheureusement bon je pense que grosso modo on va être prêt à signer la paix ouais sauf que j'ai personne bon on va être obligé d'arrêter ça 80 jours oh bordel c'est long évidemment pile poil quand je pars c'est pas cool ok bon c'est mieux comme ça mais c'est vrai que ça aurait été encore mieux si ça avait été avant que j'embarque ok alors Chinook c'est les Chumash c'est quoi ça déjà ? ah c'est le territoire qu'on a conquis juste avant non c'est pas ça ah merde faut que j'arrête la vidéo oui c'est d'accord c'est celui là donc en fait on va faire la paix ça tombe bien 46 jours je vous laisse là je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play ok merci 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 merci